Musique Nous savons tous que le climat mondial est en train de se modifier. Mais pour l'agriculture et l'alimentation en Bretagne, qu'est-ce que ça pourrait changer ? Au travers de cette vidéo, nous allons vous présenter quelques scénarii possibles. A l'aide de 5 exemples, nous allons vous expliquer les transformations en cours et à venir pour l'ostériculture, l'élevage porcins et bovins, la pêche et même la viticulture. Depuis 2008 environ, c'est la cata pour les huîtres d'élevage. La mortalité des naissins, les jeunes huîtres, peut atteindre 75%. Mais pourquoi ? C'est la faute d'un virus. Ah bon ? Lequel ? Ouais, une sale bête qui s'appelle OSHV1. Ah, c'est pas un cousin de l'herpès ? Oui, c'est ça, ils sont de la même famille. Oui, cette sale bête se développe grâce à l'augmentation des températures des océans et en plus, elle attaque les huîtres car la coquée est moins résistante. Pourquoi elle est tellement résistante ? A cause de l'acidification des océans due à les émissions de gaz carbonique produits par des activités anthropiques. Entre quoi ? Anthropiques, c'est les activités humaines qui peuvent être polluantes sur la planète, par exemple tout ce qui est transport, industrie et l'agriculture. Ah d'accord, j'ai compris. Mais du coup, qu'est-ce qu'on va manger à Noël ? Et alors les cochons, vous n'avez pas trop chaud avec tout ça ? Si, on n'en peut plus, il fait beaucoup trop chaud pour nous. On n'arrive plus à réguler notre température quand elle est supérieure à 30 degrés. Pourquoi n'arrivez-vous pas à supporter une température aussi élevée ? Parce que nous sommes des larges white et que nous avons été sélectionnés par la qualité de notre viande et pas pour notre robustesse. Cette chaleur trop forte pour nous nous empêche de grossir. Cela conduit à une perte économique importante et une diminution des rendements. Y aurait-il des solutions ? Oui, on pourrait créer une nouvelle race de porcs résistante à la chaleur grâce à un gène emprunté au porc créole des Caraïbes. Et vous pensez que c'est mieux pour nous, les vaches ? Nous, les primolstein, on n'aime pas la chaleur. S'il fait trop chaud, la qualité de notre lait est altérée. Comment ça, altérée ? Le lait est de moins bonne qualité. Par exemple, il y a moins de matière grasse, donc il est plus difficile de faire du bon beurre et du bon fromage. Penses-tu qu'il y aurait une solution à ce problème ? Oui, il faudrait diversifier les troupeaux en faisant un croisement entre les pyruges scandinaves, Gersiaise et primolstein. Comme ça, cela ferait des vaches plus rustiques qui feraient du bon lait. Oh, chouette, les gens seront pleins de vaches multicolores. Nous, les poissons, en plus de la chaleur, on n'a plus rien à se mettre sur la dent. Pourquoi ? Notre nourriture principale, les eaux planctons et phytoplanctons, diminuent et ceux qui restent ne sont pas à notre goût. Et donc, comment faites-vous pour se vivre ? On migre vers des eaux plus froides et on laisse notre place aux poissons des eaux plus chaudes. Tu sais quoi ? J'ai entendu dire qu'ils allaient faire du vin en Bretagne. Tu y crois, toi ? Oui, c'est vrai, car à cause de l'augmentation de la température, le taux de sucre et d'alcool augmente, ce qui change le goût du vin. Mais qui prendrait le risque d'implanter des vignes en Bretagne ? Il y a déjà 150 particuliers ou associations qui ont planté des vignes en Bretagne. Et bien maintenant, il ne nous reste plus qu'à le goûter. Les conséquences du réchauffement climatique pourraient modifier de différentes façons les paysages bretons avec l'apparition de nouvelles cultures comme la vigne. Les activités économiques et les pratiques agricoles vont s'en trouver modifiées. La bolée de cidre va-t-elle être remplacée par un verre de vin de Bordeaux ? Et les galettes par des pizzas ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501